RTL, mon métier, ma passion, Pierre Herbulot. Comme chaque samedi soir avec vous, Pierre Herbulot, bonsoir. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Et ce soir, un métier du bâtiment métallier, vous êtes allé voir Bruno Hatton, il est métallier au Mans dans la Sarthe. Oui, et je peux vous dire que l'acier n'a pas de secret pour lui, donnez à Bruno Hatton quelques barres de fer, il vous fera un portail, un meuble ou une verrière. D'ailleurs, comme beaucoup d'artisans, son entreprise fait tout de A à Z, exemple avec une commande d'escalier. Au jour d'aujourd'hui, on a des programmes informatiques, on rentre les dimensions de l'espace disponible pour mettre l'escalier et après, on dessine notre escalier, l'ordinateur va nous calculer et va faire en sorte de respecter les règles techniques et après, cette même personne va descendre à l'atelier et là, va couper, assembler les différents éléments en prenant les barres carrément dans le casier. C'est ça qui est très intéressant. On conçoit et on fabrique nous-mêmes nos produits et ensuite, on les installe chez le client ou sur le chantier. Donc ça, c'est vraiment motivant. Même quand on est jeune, on se dit, c'est mon escalier, c'est ma menuiserie métallique et j'ai beaucoup de salariés qui font eux-mêmes leurs ouvrages. Quand ils aménagent leur maison, le soir après le boulot, ils se mettent à travailler un peu pour eux. 15 salariés et 4 apprentis dans l'entreprise, à ton père et fils, elle s'appelle une PME, une histoire de famille aussi, comme son nom l'indique. C'est le grand-père et le père de Bruno qui ont lancé le business. Son fils est en train de se former pour participer lui aussi à l'aventure. Mais alors du coup, Pierre, c'est du sur-mesure ? Oui, complètement. Par exemple, ce qui revient beaucoup ces derniers temps, ce sont les demandes de verrières d'intérieur, vous savez, pour séparer une pièce. Eh bien là, ce sont des mesures prises directement chez le particulier, puis des découpes et des assemblages au millimètre et pas des kits prêts à la pose. On a une pièce unique, on a des proportions aussi et on a des matériaux qui sont vraiment authentiques. Parce que c'est vrai qu'on trouve dans ce style d'ouvrage mobilier, dans les grandes surfaces, mais les matériaux ne sont pas authentiques. Donc ça, c'est toujours un petit peu frustrant. Et si le client veut une petite option, on peut mettre un éclairage LED à l'intérieur de son meuble, on peut adapter plein de choses. Des matériaux authentiques, dit Bruno Hatton. Il fallait s'y attendre, le métallier défend son métal. On va apporter de la finesse, on va apporter aussi beaucoup de résistance par rapport à d'autres matériaux. Et puis après, avec des finitions qui peuvent être très variées, de thermolacage, de peinture cuite au four, de vernis ou carrément un fer brut aussi, qui peut être choisi par les clients. Alors Pierre, difficile évidemment de faire totalement abstraction de l'actualité quand on parle de métal, évidemment. Est-ce qu'il craint des difficultés d'approvisionnement avec cette guerre en Ukraine ? Oui, clairement. Pour l'instant, ça reste du domaine de l'inquiétude, mais le cours des métaux s'est envolé ces dernières semaines. La Russie et l'Ukraine sont des gros producteurs, d'autant que le marché est tendu depuis la reprise économique post-Covid. Merci Pierre. En tout cas, le carnet de commandes est rempli et les métaliers recrutent pour pouvoir répondre à la demande. Ça, c'est une bonne nouvelle. Merci à Bruno Hatton, métalier au Mans dans la Sarthe. Et merci à vous Pierre, à la semaine prochaine. En France, l'U2P fédère l'ensemble des artisans, commerçants et professionnels libéraux. Retrouvez ces entreprises qui sont au cœur de la croissance et de l'emploi sur udep-france.fr. Soirée sur RTL. Dans un instant, vous refaites le match avec Christian Olivier.